— Surtout qu'on doit tout changer. Mais laissez-moi l'expliquer d'abord. Là, on est en train de perdre notre temps. Moi, je vais bien présenter aussi ma lettre au Père Noël, comme tout le monde. On serait... Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de recommencer le débat de la présidentielle. C'était il y a à peine 18 mois. Dans n'importe quelle démocratie dans le monde, au bout de 18 semaines d'insurrection, on vote. Et là, le président, il ne veut pas qu'on vote. Et il a déjà prévenu, dorénavant, ça sera comme auparavant. Il a déjà expliqué qu'il ne rétablirait pas l'ISF. Il a déjà expliqué tout le reste. Et M. Guérini, qui est là, a fait le reste en disant « Ah, ce que veulent les Français, c'est travailler un jour de plus gratuitement. » Et Mme Buzyn est passée derrière en disant « Et puis aussi, ils veulent travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. » — Alors, votre... — Je vais vous dire maintenant ce que je crois. Et je pense que beaucoup le pensent comme moi. On est en train de perdre notre temps. D'accord ? De perdre notre temps. Parce que la solution, elle est dans le problème qu'on a affronté. Et le problème, quel est-il ? Les experts du GIEC nous disent, c'est-à-dire les spécialistes du climat, on a 12 ans pour tout changer si on ne veut pas la catastrophe climatique. Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Rien. Absolument rien. — Vous allez absolument gâcher votre temps de parole. On va écouter les autres... — Merci. Je m'occupe bien de mes affaires, en général. — Je pense que le risque, c'est qu'on finisse par perdre l'essentiel de vue. Vous nous mettez des éléments en nous mettant... La France a le record des prélèvements obligatoires. Et on est incapable de faire 2 minutes 30 sans inventer un ou deux nouvel impôt. Comme c'est pas vrai, ça, Jean-Claude. — Moi, ce que je considère... — C'est l'inventaire. — Déjà, je note que ce que je vous ai dit ne vous intéresse pas. Le fait qu'il n'y en a que 12 ans pour changer la production, l'échange et la consommation, c'est pas votre problème. Je me permets quand même de dire qu'il y a quelques répondeurs automatiques de la politique qui devraient changer de disque. — Comment on répond à ce défi ? C'est quand même une grande question. Et alors la réponse de M. Wauquiez et de M. Guérini, c'est plus d'impôts et plus une fois absolument. Ces 3-là, ils ont voté les 3 à la suppression de l'impôt sur la fortune. Alors M. Béroud est aussi un historien. Franchement, François Béroud, toutes les révolutions dans notre pays, c'est toujours par les questions d'impôts que ça commence. Alors ou bien vous changez les choses à temps et que vous répartissez l'effort sur tout le monde, ou bien ça va tourner dans une situation dont vous, vous ne voulez pas, mais que moi, je crois que finalement, peut-être que c'est ça qui est bien. Eh oui, à la fin, ça commence à bien faire. Si on ne s'occupe jamais des questions qui se posent et qu'on fait des calculs de boutiquiers dans des coins qui n'ont pratiquement aucun intérêt par rapport aux problèmes qui sont posés, eh bien il ne faut pas s'étonner que les gens disent « Tout cela, il ne sert à rien ». C'est-à-dire dans le salaire, dans l'entreprise, ne me dites pas que quand le CAC 40 fait 57 milliards, comme ils ont fait cette année, de bénéfices, c'est normal que ce soit les mêmes qui se le prennent et pas les travailleurs qui pourraient améliorer leur vie, leur quotidien, des petites choses toutes simples. – Voilà ce que je dis, partagez autrement. Quant à vous François, pardon, ça m'ennuie de m'en prendre à vous, mais comme vous êtes celui qui dit des choses intéressantes à mes yeux, vous dites qu'il faut d'abord produire, mais vous débarquez d'où vous ? Tous les ans, on produit 2 200 milliards dans ce pays. Donc la question de savoir comment on les répartit, elle est posée. Pas la question de savoir comment on les produit, parce que ça, c'est déjà fait. – À vous, qu'est-ce que vous répondez à ce sentiment d'abandon des Français ? – D'abord, il faut mettre les bons mots. J'ai vu, c'était les oubliés de la République. La République, elle n'a rien fait à personne, s'il vous plaît, laissez-la dehors de ça. Deuxièmement, ils n'ont pas été oubliés, ils ont été bannis. Les gens sont partis vivre plus loin que la ville. – Oui, c'est la réponse aux oubliés, on ne peut pas louer, la République est là. – Ah, mais supporter qu'une phrase dure plus de 40 signes, quoi. Bon, alors, et tout… – On sait pourquoi ça s'est passé comme ça, Mme Elkrieff. Parce qu'il y a des traités européens qui encadrent la vie de tous les pays et qui disent plus de marché, moins d'État. Virez l'État, le marché va prendre la place. Le marché, c'est-à-dire le privé. Alors résultat, une poste par jour fermée pendant 10 ans, une école par jour fermée depuis 10 ans, la moitié des maternités fermées. – On l'a montré, hein ? – Oui, ben, ça fait bien de le rappeler. – Qu'est-ce qui va se passer ? – Qu'est-ce que vous proposez ? – Vous en prie, c'est sur votre temps de parole ou le mien que vous parlez ? – Bon. – Nous avons besoin d'État, nous avons besoin de collectif, pas de marché. Le marché, ça coûte cher. Le gaz, depuis qu'il est privé, coûte plus cher que quand il était public. Les autoroutes coûtent plus cher. Tout ce qui est soi-disant de la concurrence n'aboutit à rien. Ça fait 18 ans que l'Internet est devenu un phénomène de masse. 18 ans ! Et on a toujours 7 millions de personnes qui n'ont pas accès dans des conditions décentes. Pour installer le téléphone d'un bout à l'autre du pays, il a fallu deux ans quand c'était le service public. – J'aime bien, il faut donner de la sécurité, de la visibilité aux gens, savoir où on va. On pourrait poser des règles. L'État, c'est comme ça que ça marche, la planification. Vous vous donnez les objectifs, puis après on vérifie. Un objectif, personne ne doit être interdit de vivre, ou plus exactement. Tout le monde doit pouvoir vivre à moins de 20 minutes des cinq services publics essentiels. Ça, c'est un plan. On peut y arriver parce que la France sait le faire. – Générique – – Non, d'abord, pardon, je ne veux pas être déplaisant, mais c'est le café du commerce, là. On passe des écoles sur lesquelles chacun a quelque chose à dire. La loi santé qu'on est en train de voter, ça occupe 7 jours, mais ici, il faut qu'en 4 secondes, on ait dit quelque chose dessus. Ce n'est pas sérieux. – Générique – – L'Europe qui a condamné tous les pays à supprimer, par exemple, le service public du rail et à le privatiser. Je suis contre. Et le résultat, c'est que c'est des milliers de gares qui ont été fermées. – Moi aussi je suis contre. – Je pense que… Eh bien oui, mais c'est comme ça qu'il faut prendre les problèmes. Je crois au monopole. Je crois que l'État est capable de piloter le redéploiement de la France. Parce que la force de la France, c'est le collectif et l'État. Il y a d'autres pays, c'est autrement. Mais ici, c'est comme ça. – Et sur la médecine par exemple ? – Attendez, attendez, je supporte encore un tout petit peu. Ça va bientôt s'arrêter. – Les cafés du… – Vous avez bien compris, Mme El-Krieff, l'État. – J'ai bien compris, oui. – L'État, le collectif, pas le marché, pas la privatisation. Il faut arrêter. On ne privatise pas les barrages, puisque vous aimez les détails. On ne privatise pas les barrages, on ne privatise pas les trains. On arrête de tout privatiser, parce que privatiser égale le désastre. – Au parti du RSA, on puisse demander des heures de travail. – Bah tiens. – Parce que je suis convaincu que c'est la meilleure manière précisément d'aider les gens à se réorienter, et notamment sur des métiers où on a des besoins, plutôt que de se contenter de verser la prestation sociale. J'ai vu avec intérêt… – Le travail français s'est interdit par les conventions internationales. – Mme Le Pen, vous ne manquez pas de souffle, vous dénoncez le travail détaché, mais quand vous étiez parlementaire européen, vous avez voté la proposition de directive. Moi, j'ai voté contre, j'ai voté contre, et j'ai proposé à l'Assemblée nationale de supprimer le statut de travailleur détaché, parce que nous n'avons aucun besoin de ce statut, qui ne sert qu'à une seule et unique chose, y compris dans la version rectifiée par le président Macron, c'est qu'à faire venir des gens qui payent des cotisations sociales dans leur pays d'origine. Donc écoute-moi, cher. Donc je suis contre. – Franchement, François Bayrou, je ne vous reconnais pas. Vous voilà maintenant pour les militaires qui passent le maintien de l'ordre. – Oui, s'il le faut, avec ce qu'on a vu, avec des mois, des semaines et des mois. – Non, mais on n'a pas besoin de ça. – Mais alors, on a besoin de quoi ? De quoi parlez-vous ? Si vous mettez un militaire devant un bâtiment et que vous lui dites qu'il faut protéger le bâtiment, quelqu'un vient quand même, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un métier, la police. – Monsieur Castaner doit démissionner parce qu'il ne sait pas faire son travail et qu'il s'est comporté d'une manière épouvantable depuis décembre dernier. On en est à 18 éborgnés, 5 mains arrachées et une morte, plus tous les blessés qu'on a vus tout à l'heure. Voilà le bilan de Castaner. – Les Français sont apitoyés parce que vous travaillez la nuit ? – Je ne dis pas apitoyés, je ne dis pas apitoyés. – Alors, on n'a plus rien le droit de dire, c'est ridicule. – Tout va bien, mais vous avez raison, vous posez des questions et vous croyez que vous les apitoyez, vous ? On vous fait travailler jusqu'à 6h14 du matin ? Vous discutez de la discrimination à 3h du matin ? Vous discutez à 4h du matin de savoir comment on finance les petites entreprises ? – Alors, ne soyez pas ridicule, c'est de la démagogie tout ça. – Je ne dis pas. – Vous auront un débat à l'Assemblée nationale début avril ? C'est justement l'occasion pour vous d'exprimer quelles sont vos propositions ? – Vous, l'influence que vous avez, Marine Le Pen, l'influence que vous avez, est-ce que vous pouvez dialoguer avec les Gilets jaunes et leur dire qu'on va revenir au calme tous ensemble ? – Oui, oui, vous irez chercher un autre chien de garde. – Il y a des gens qui sont très fâchés et ils ont des raisons de l'être. Le problème, ce n'est pas qu'on est fâchés ou pas, c'est qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour que les uns prennent tout, qu'il y ait un président des riches, qui leur fait cadeau de l'impôt sur la fortune, qui leur fait cadeau de la flat tax, et que tous les autres, ensuite, sont appelés à être gentils et à bien vouloir venir en rang, sagement et poliment, parler dans le grand débat que Sa Majesté a inventé, et où il parle tout seul. Ici, c'est la France, c'est une grande nation républicaine, d'accord ? Donc on fait confiance à la seule chose qui vaille, les élections. Une ligne d'horizon commun. Si vous dites, on va réussir la transition écologique, il nous faut 400 000 paysans de plus, un million d'ouvriers pour aller faire les éoliennes et toutes les choses dont on a besoin. Vous verrez que le peuple français tout entier se met en mouvement, parce qu'on sait le faire, parce qu'on peut avoir confiance en nous. J'ai dit, il faut que le peuple puisse intervenir. J'ai proposé des formes de référendum. D'ailleurs, les Gilets jaunes le demandent. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Pourquoi avez-vous peur du peuple ? Il faut maintenant revenir à la démocratie, à la République, aux grands objectifs qui entraînent tout le peuple à faire quelque chose en commun. Bon sang, ce n'est pas si compliqué à faire que ça. Ce soir, on a commencé. Eh bien, je crois, oui. On a commencé à débattre et... C'était un peu bon. Je vous donne... Le commentaire, ce sera après, Laurent. Moi, je serai très vigilant sur ce sujet. J'ai accepté de m'engager dans ce grand débat, contrairement à certains ici. Oui, moi, non. C'est à ces réponses-là que nous apporterons des réponses. Nous respectons ce temps de dialogue. Nous respectons ce temps de grand débat, mais nous apporterons des réponses dès qu'il sera terminé. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous sommes dans une crise politique majeure. On n'a jamais vu ça. 18 mois, 18 semaines d'insurrection. La tradition des démocraties, mais peut-être qu'on a tort, c'est que quand, visiblement, le président dit « Moi, j'ai été élu et je ferai ce qui a été dans mon programme ». Et les autres disent enfin « De ça, on ne veut pas ». Et vous avez une majorité de Français qui disent « On est d'accord avec ceux qui ne veulent pas ». Dans toutes les démocraties du monde, on vote. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, à part voter si vous êtes un démocrate ? Par conséquent, la dissolution fait partie des outils normaux pour faire descendre la tension et amener les problèmes sur le terrain où ils doivent se régler dans le vote. Les Gilets jaunes ont fait des demandes raisonnables qui reviennent à dire « Le peuple doit pouvoir participer, y compris à l'intérieur d'un mandat ». La démocratie, ce n'est pas « Je vote pour le monarque présidentiel et pendant cinq ans, il fait ce qu'il veut ». Ils ont proposé des référendums d'initiatives citoyennes. Je soutiens cette position. Je l'ai proposé à l'Assemblée nationale. Référendum pour proposer une loi. Référendum pour abroger une loi. Référendum pour révoquer un élu. Ce sont des méthodes normales, tranquilles, qui existent dans d'autres pays du monde et qui peuvent s'appliquer pour faire descendre la température et resituer tout le débat sur le terrain politique. Quant à la Ve République, l'absurdité de cette monarchie présidentielle éclate sous vos yeux. Nous sommes en pleine crise et quelle est la réponse du chef de l'État ? Il va mettre des militaires devant les bâtiments publics. Le rôle du chef de l'État, c'est de faire descendre la température et surtout de ne pas commettre des abominations comme celle-là parce que l'armée ne peut pas faire la police parce que le peuple n'est pas l'ennemi de l'armée. Que les policiers fassent de la police, c'est un métier. L'armée, c'est un autre métier. Je vous adjure de m'entendre. Il faut faire baisser la température. Qu'est-ce que vous faites ? Et pas exploiter. Quand vous faites, vous parlez d'autre chose, ne parlez que des kiosques brûlées et des problèmes qu'il y a eu sur la venue des Champs-Elysées. Pendant ce temps-là, il y avait des milliers de gens qui défilaient tranquillement partout dans le pays. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de passer l'éponge, monsieur. Parce qu'à vous, ça ne coûtera rien. À vous, ça ne coûtera rien. Moi, ça va m'écouter de devoir convaincre des jeunes gens que la bonne voie, c'est la voie politique. C'est celle du débat et du dialogue. Parce qu'ils me disent maintenant, un certain nombre me disent, c'est quand on cache tout, qu'ils nous écoutent et qu'ils nous donnent 10 milliards. Voilà le résultat de ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'est-ce que vous leur répondez, Jean-Luc Mélenchon ? Vous leur dites vraiment, sincèrement ? Je leur réponds avec toute l'expérience de ma vie politique, de ce que j'ai vu dans tous les pays du monde. Pas ça, les jeunes. Faites pas ça. Parce que ça, ça ne nous mène nulle part. Ça nous mène à une escalade de l'affrontement et à la fin, c'est les meilleurs qui meurent. De grâce, la politique d'abord. La révolution, moi j'y crois. Je crois en changement révolutionnaire du pays. Les Gilets jaunes, c'est la révolution. Avec des bulletins de vote, Mme El-Krieff. Ce que j'ai apporté de nouveau, de décisif dans ma mouvance, celle des insoumis, c'est que notre stratégie révolutionnaire passe par la constituante. C'est-à-dire le peuple se constitue lui-même en changeant la règle du jeu. Donnez le pouvoir au peuple. Vous verrez, il est bon, il est généreux, il est patient et il est disposé toujours à bien faire. Vous vous en avez peur. Il a voté en 2017, M. Mélenchon. Il a voté en 2017. Ah oui, oui. Vous l'avez dit au deuxième tour qu'il fallait pas voter pour elle parce que c'était le diable. Et maintenant, c'est vous qui mettez les militaires pour changer la poule. Je crois que vous oubliez un petit peu trop les bulletins de vote. Et vous vous trouvez là-dessus. Avec Mme Le Pen, on voit très bien la convergence qui est en train de se faire. Vous êtes là, le système et son assurance-vie. À vous deux, là.